Musique de générique 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 Je ne parle plus de zombies Non je ne parle plus de zombies J'ai du mal Jimmy c'est le zombie Vu que tu as adoré The Walking Dead Sur Veilable Instinct Donc bienvenue à tous et à toutes Sur PlayerOne.TV pour un game show Cette fois ci c'est le test final On s'était fait une vidéo un petit peu buggy Sur Enfin on avait fait le warm up De The Walking Dead Survival Instinct Il faudrait que tu cliques un peu moins fort quand même Chris Parce qu'on entend très très fort ta souris Tu vas te calmer si tu veux maintenant Ah oui d'accord Et Et donc Maintenant le test final Pour un jeu qui est sorti Le 22 mars 2013 Sur PS3 360 et Wii U Assurément le jeu Le jeu de l'année sur Wii U Mais aussi sur PC C'est la version C'est la version qu'on teste ce soir C'est pour les 18 et plus C'est du FPS C'est développé par Terminal Reality Édité par Activision Et alors moi je ferais bien Un petit début de game show Chris En parlant un peu de l'Infernal Engine Je voudrais que tu nous racontes Comment il est vanté en fait Sur le site de l'Editor Du développeur Déjà tu t'es trompé moi Cher Sadako Le jeu n'est pas sorti en 2003 Il est sorti en 2005 Ca explique sa qualité graphique Ah oui pardon Ville un troll dès début de live Ouais on a le droit de temps en temps Oui et donc le Terminal Reality L'Infernal Engine Pardon Est un super motographique Qui permet d'élaborer des jeux magnifiques Des jeux vraiment talentueusement réalisés Très réaliste Très réaliste Comme tu peux le voir dans ce jeu The Walking Dead sur Marvel Instinct C'est ce que nous dit le développeur Terminal Reality Bah franchement C'est incroyable On est presque du niveau d'un Crysis Roi en Ultra sur PC Ah non mais ça le dépasse carrément On doit pas voir la même chose à mon sur Sadako Ca dépasse carrément le jeu Peut-être mes yeux qui sont sales là Oui oui je pense aussi Non enfin bref pour être sérieux deux secondes Techniquement c'est vraiment C'est vraiment très très daté Le test écrit est disponible d'ailleurs sur le site Sur playerweb.tv Et pour information Nous lui avons mis 5 sur 20 en technique Oui 5 sur 20 Mince je suis mort Donc c'est simplement parce que c'est horrible Franchement niveau technique c'est nul à chier Tu m'excuseras pour le Cette approche directe de la chose Mais les textures sont moches On a un clipping horrible On a des baisses de framerate Ouais On a des zones qui sont pas belles Des arbres pas beaux Voilà c'est vraiment mauvais On peut pas trouver un point Un bon point Les zombies sont beaucoup clonés aussi Ouais voilà les zombies sont clonés Donc c'est vraiment C'est très peu C'est très peu sexy à l'écran quoi C'est ce que l'on disait Même côté artistique En fait on sait pas trop s'ils ont souhaité Moi l'esprit que j'en ai Enfin l'impression que j'en ai Je répondrai à ta question juste après C'est qu'ils ont commencé par faire un jeu réaliste Avec des textures réalistes et tout Et je pense qu'avec le succès De The Walking Dead version point and click Je pense qu'ils ont souhaité Peut-être se rapprocher un peu de ça Parce que je sais pas ce que t'en penses Mais c'est à mi-chemin entre les deux C'est à mi-chemin entre le Une tentative de photoréalisme Et aussi de Et aussi de rendu un petit peu plus cartoon Comique Moi j'ai pas trouvé ça J'ai joué un peu à The Walking Dead La BD le comique Enfin le point and click Mais j'ai pas trouvé que ça ressemblait beaucoup moi Personnellement Y'a pas l'aspect justement Du point and click Sur les personnages Pas sur les personnages justement Mais sur les décors tu sais C'est un petit peu Un petit peu palo quoi Ca fait terne Un peu comme trait quoi Ouais c'est vrai ouais bon C'est assez restreint Comme tu l'as dit Ca va à mi-chemin Ouais bon voilà Mais non sinon Ouais c'est bizarre Si y'a peut-être des avantages C'est raté quoi C'est certainement Comment on appelle ça Les temps de chargement Qui sont lents Rapides plutôt Y'en a très peu Et le fait qu'un zombie puisse casser les portes Certaines portes en bois Un zombie va les casser en fait En passant ses mains à travers Et j'ai trouvé ça bien fait Parce que la porte ne se casse pas d'un coup Comme ça Pas sans tomber par terre Elle est cassée en plusieurs morceaux Et tu peux la fermer Ou la rouvrir par la suite Ouais ça enlève les morceaux Ouais c'est plutôt pas mal Ouais bon après ça Ca casse pas trois patins à canard De toute façon c'est plus Ouais davantage de plus Non c'est un détail sympa quoi Ouais 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 Et là on peut voir que t'as une arbalète Dont on parlera tout à l'heure Quand on abordera le gameplay Avant ça j'ai une question justement Qui demande BachBach31 Salut à toi Qui nous demande la version PC Est-elle bien optimisée ou pas Je demande ça parce qu'il y a des jeux triple A Qui sont optimisés avec les pieds Euh oui même avec trop Même avec autre chose hein parfois Bah écoute celui là il a réussi à faire ramer ton PC quand même hein Oui mon PC faut savoir qu'il fait tourner quand même Krasis 3 en ultra sans trop de soucis Sauf à certains moments mais bon ça après voilà Et ce The Walking Dead impossible de le faire tourner sans ramer Donc quand je vous dis que ça rame pas c'est Enfin quand je vous dis que ça rame c'est Plutôt important parce que j'ai des baisses de framerate Toutes les 20 secondes quoi Bah quand c'est ça de toute façon il y a une chose qui est sûre C'est que c'est pas euh Enfin c'est l'optimisation qui est pas bonne Et du coup c'est le jeu qui rame c'est pas l'ordinateur quoi Oui voilà c'est le jeu donc euh clairement c'est mal fait Et puis je pense que c'est un portage console d'ailleurs Console vers PC Oh oui ça se sent bien ouais ouais Certainement C'est à peu près sûr Par le click ping et tout ça il y a pas beaucoup d'options graphiques dans la version PC Non on peut quasiment rien paramétrer et rien optimiser hein C'est assez pauvre On peut juste je crois mettre un petit peu d'anti-aliasing Euh non même pas il me semble pas Non même pas On va vérifier en direct si tu veux Ouais vas-y montre nous un peu ce qu'on peut faire Donc en plein écran on peut régler ça Le filtrage anisotrope Ah ouais Y'a que ça D'accord Oui c'est vraiment très très pauvre Et Alain je ne relèverai pas ta remarque sur le chat C'est très déplacé Donc au niveau après de Je crois que le meilleur point de The Walking Dead Survival Instinct Euh il y en a deux Euh il y a d'abord euh la direction artistique Et moi c'est ça qui m'a qui a fait que j'ai pu jouer quand même pas mal Bon je l'ai pas terminé puis je pense que j'aurais jamais le courage de le terminer Ce jeu là Mais euh c'est quand même euh c'est quand même la chose qui m'a le plus plu C'est la direction artistique Je trouve que l'ambiance est plutôt pas mal Ouais l'ambiance est pas mal Ça peut faire peur de temps en temps Surtout au début Parce qu'il y a beaucoup de zombies qui vont te Ah bah je suis mort Ah bah je suis mort Te surprendre dans les coins Dans les coins tu sais quand tu vas franchir une porte T'auras un zombie qui sera caché comme ça Je m'entends douce à la quoi c'est horrible Et euh Ah Et donc tu pourras être surpris mais c'est surtout au début parce qu'après ça a tendance à trop se répéter Et tu t'y attends trop quoi Dès que tu franchis une porte tu t'attends à voir un zombie Donc à la fin de compte c'est assez malmené là dessus Mais c'est quand même bien il y a une bonne ambiance L'ambiance No Man's Land elle est bien retranscrite là dessus C'est assez bien là dessus oui c'est vrai c'est un des bons gros points du jeu Une ambiance qui est assez euh Bien retranscrite parce que justement on a les zombies donc qui Qui sont vraiment euh Comment dire qui vont pas te lâcher Qui vont en plus te poursuivre même dans En cassant les portes justement et euh donc voilà Et je crois que c'est pas tout ça c'est génial Non je suis là mais j'essaye de régler le problème de son Alors bouge pas Un jeu merdique live merdique Voilà non c'est bon Là ça devrait aller mieux donc euh bah oui bah on avait eu le bug Le bug graphique euh via mon pc Maintenant c'est mon bug audio donc euh Je suis maudit avec ce jeu là je crois Ouais ouais Et donc euh je disais que l'ambiance était bien retranscrite Grâce donc à l'aspect No Man's Land Ouais Et euh donc aux zombies qui te poursuivaient bien Et qui permet d'avoir une bonne ambiance là dessus Dac et bah Bon vas-y je t'en prie fini ta phrase Et vas-y Je ferais que t'avais fini Oui Donc j'ai trois questions Il y a beaucoup de questions euh Bon la première je la dirai pas parce que c'est vrai c'est un peu déplacé euh Question de bash-bash sur le gameplay mais surtout Question d'Osman sur le scénario Qui nous demande ils partent d'où les persos du jeu Comme dans la série ou alors oui c'est calqué sur la série Et je te laisse faire un petit point scénaristique Même si c'est relativement euh C'est relativement restreint scénaristiquement parlant hein Donc au niveau du scénario tu incarnes le Daryl Le personnage enfin sauf au début tu incarnes le père de Daryl Le personnage donc qu'on rencontre dans la série de The Walking Dead Qui est un des deux frères et un frère méchant on va dire Et un frère gentil donc tu joues le frère gentil Et t'as Merle le frère méchant Bon je peux pas trop en parler parce que Ca pourrait se croire de spoiler la série et le jeu Mais c'est même si c'est difficile Mais donc dans le jeu tu dois rejoindre Essayer de rejoindre Atlanta Et euh au début t'es pas avec ton frère Tu dois le retrouver tu dois l'informer de quelque chose Qui s'est passé au début du jeu Qui est assez grave Et donc après bah Merle il va être assez bouleversé Enfin pendant 5 minutes Et puis après tu vas le prendre avec toi pour rejoindre Atlanta Et enfin le compte Et puis pour essayer de partir Bon après je te dis pas trop parce qu'il va se passer des choses Oui c'est ça bah de toute façon ouais Le scénario de Survival Instinct C'est ça hein en gros vous allez devoir Fuir l'attaque zombie En rejoignant Atlanta Donc là où il y aurait pu avoir par contre de très très bonnes idées En terme de level design Donc vous avez abordé ça dans le warm up On avait pas terminé le jeu encore Enfin Chris tu l'avais pas terminé tu y avais joué un peu plus que moi Mais on avait senti des choses Qu'aurait pu être pas trop mal Comme tu sais les Le fait enfin les missions Moi elle me plaisait plutôt pas mal C'était pas génial mais Et au final qu'est-ce qu'il en est sur la progression du jeu Est-ce que c'est lassant Est-ce qu'il y a de la nouveauté Raconte nous tout un peu Bah tout simplement je vais te résumer le jeu à 3 mots Tu te fais balader C'est ça en fait le jeu pour moi je me suis fait balader pendant tout le jeu Tout ce que j'ai du faire dans ce jeu c'est ramasser des objets Les donner à des personnes Qui vont ensuite me dire de ramasser d'autres objets Pour ensuite m'en aller ailleurs je sais pas où Pour récupérer une voiture ou quelque chose comme ça Même une fois pour te dire à quel point on se fait balader J'ai dû aller chercher un chat Donc je suis allé chercher un chat Je suis allé chercher un chat Et voilà pour l'emmener à une mémé qui avait besoin de son chat Parce que ça allait très bien qu'elle allait mourir Ouais bon on s'en fout un peu Personnellement Tout ça pour qu'elle nous donne les clés de sa voiture Pour moi c'était que ça le jeu Je me suis fait balader Ca m'a pas du tout intéressé là-dessus Nan tu peux pas En plus t'as pas le choix de De faire ce que tu veux faire en fait Tu pourrais être un méchant frère mais non t'es un gentil frère Alors voilà En gros tu sers de l'arbin pendant Ouais voilà c'est ça tu te fais balader pendant tout le jeu J'ai trouvé ça assez bête Sinon il y a de bonnes idées Le fait que ce soit des espèces de map multijoueur En fait en solo tu sais C'est assez ouvert et à la fois plutôt linéaire Mais sinon voilà le truc c'est que tu te fais balader tout le temps Mais j'ai pas trouvé ça cool Bah non du coup y'a pas Y'a pas trop d'intérêt Parce que tu sais qu'à chaque nouvelle destination tu vas devoir aller chercher l'objet pour tel personnage Retourner voir le personnage Retourner voir un personnage T'en aller de la zone et recommencer et recommencer et encore recommencer Je trouve ça très dommage moi parce que Y'a quand même eu un effort de modélisation des niveaux Et y'a quand même pas mal d'endroits à visiter Sur une map les bâtiments On peut aller dedans Y'avait quand même moyen de faire autre chose De faire quelque chose de mieux je pense Sur ce jeu là Alors le jeu Enfin je sais pas ce que t'en penses Mais moi le jeu du coup me parait assez vide Et c'est sans doute pour une raison de délai de développement Je sais pas du tout Alain nous demandait Combien Combien Comment dire Combien de temps avait pris le développement de The Walking Dead Survival Instinct A vu de nez je dirais pas plus qu'un an Et C'est pas un jeu qui a dû s'étaler sur deux ans ça Je pense pas Oui puis en plus c'est pas un gros studio Ils avaient beaucoup manqué de moyens aussi je pense Ouais je pense Ce qui a fait qu'ils avaient pas plus développé le grand jeu qu'on attendait Ouais Mais voilà c'est dommage Mais bon Mais c'est dommage aussi parce qu'il y avait des bonnes idées Comme tu sais quand t'arrives Enfin déjà les trajets en voiture Tiens ça c'est une question de ma part Les trajets en voiture on te demande souvent Par quelle route tu veux passer Si tu veux emprunter l'autoroute machin 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 Hormis la consommation de La consommation d'essence qu'est-ce que ça change ? Hormis la consommation d'essence ça peut changer le fait que ta voiture va tomber en panne au cours de route Attends je vais essayer de me dépêtrer de cette situation légèrement gênante C'est mort Donc je disais donc oui Ta voiture selon la route que tu vas prendre va tomber en panne Donc si tu prends d'autres routes il y a des risques de panne il me semble Mais tu vas consommer moins d'essence Si tu prends d'autres routes tu auras moins de risques de tomber en panne mais tu vas Tu vas consommer plus d'essence A noter que j'en suis pas certain de ce point Mais il me semble que ça fait varier la consommation d'essence Et le fait que ta voiture va être Va être Va être Et si tu tombes en panne il se passe quoi ? Donc quand tu tombes en panne tu tombes sur une map en fait ils te disent vous devez aller chercher telle jurit dans tel endroit Donc tu tombes sur une map ouverte un peu comme celle là bien plus réduite Et il t'indique où tu dois aller pour récupérer Pour récupérer comment ça s'appelle La jurit Voilà la pièce qui est cassée quoi Voilà c'est ça C'est intéressant là dessus j'ai trouvé Ouais d'accord Oui c'est pas mal ça change un peu quoi Oui et puis au niveau des ressources Mais c'est dommage que ça soit pas plus poussé que ça Je trouvais ça un peu bête D'intégrer dans cet aspect survival Enfin survival il faut pas non plus abuser Mais c'est vraiment trop simple j'ai trouvé Là dessus Bah c'est sûr que si après t'as des citernes et des citernes ça sert plus à rien C'est plus de la survie quoi Bah écoute on peut passer au gameplay je pense Alors le gameplay tu l'as mis 8 sur 20 C'est vrai que bah il y a de gros stars Alors techniquement graphiquement le jeu date de 2005 Mais je pense aussi que côté gameplay C'est pas beaucoup mieux Moi ce qui m'avait un petit peu refroidi C'était la répétitivité des actions Et surtout le manque Le manque de moyen d'approche des zombies Parce que tu te retrouves souvent avec 20 zombies au cul Et à faire les QTE à la con Oui c'est ça Donc d'abord pour revenir au fait que tu disais C'était assez mou ou pas amusant Je suis entièrement d'accord Parce que tu tapes un zombie Tu t'appuies 3 fois sur la souris comme je le fais là C'est pour ça d'ailleurs que je pourris la souris Pour essayer d'espérer aller plus vite Et ça marche pas Donc tu pourris la souris Tu tapes, tu tapes, tu tapes Et tu t'es un zombie Tu fais pareil 5 minutes plus loin Tu tapes, tu tapes, tu tapes Tu avances, tu tapes, tu tapes Donc voilà il y a que ça dans ce jeu Ouais Et j'ai trouvé ça un peu nul moi personnellement C'est ennuyant Bon après quand t'as des armes c'est plus drôle Parce que tu peux leur tirer dessus Mais le problème c'est quand tu utilises des armes Elles sont bruyantes Ce qui attire tous les zombies Et après tu tapes de munitions Et tu te fais tuer Et voilà Bah surtout que les munitions sont très rationnées Donc euh Oui C'est pas évident quoi Du coup ça Ça fait traîner un gameplay vachement mou Et avec trop de QTE Donc euh C'est pas terrible terrible Quand même tu Tu as trouvé là donc une arbalète et tout Donc tu as une sorte de mode New Games Plus Oui Donc tu peux quand t'as fini le jeu Débloquer l'arbalète Et enfin débloquer l'arbalète Et le fusil d'assaut Donc en fait ça se fait sous forme de relique Et tu peux justement en fait Ça te permet d'avoir des avantages quand tu refais le jeu Mais personnellement déjà finir le jeu c'est difficile Donc le refaire c'est encore plus difficile Ouais Donc voilà quand je te parlais tout à l'heure des types de routes Oui Donc les chemins t'as une forte consommation d'essence Mais des arrêts fréquents Et des arrêts fréquents En rue t'as une consommation d'essence moyenne Des arrêts rares En autoroute une faible consommation d'essence Et des arrêts très rares Donc euh Je veux pas l'intérêt de prendre les autres trucs que l'autoroute Mais bon Soit si tu t'es arrêté souvent Bah non Je sais pas ouais Ouais mais t'es arrêté pour faire quoi Pour récupérer des ressources ou des choses comme ça Mais sachant que les ressources C'est tellement peu utilisé qu'en fin du compte ça sert à rien Bah ça je trouve que c'est un système complètement raté Parce que autant sur le papier ça peut être génial Mais si tu fais rien de spécial Quand tu prends la route Bah c'est pas terrible Alors que Il y avait moyen quand même De faire une course poursuite par exemple Ou d'arriver Et la route est envahie de zombies Enfin je sais pas Il y avait des trucs à faire quand même Et je trouve ça vraiment dommage quoi Ouais voilà Donc il y a aussi des moments dans certaines routes Tu peux être bloqué Par Par des voitures que tu veux devoir écarter Il y aura qu'un zombie T'auras juste à écarter la voiture À rentrer dans ta voiture Il ira continuer Inutile aussi je trouvais ça Mais bon Ouais Donc là par exemple tu vois j'ai une panne Ma batterie est à plat Fouillez la zone pour en trouver une nouvelle Ouais alors Ça c'est assez énorme quand même Parce que Il faut savoir qu'une batterie Dans une voiture Ça sert à démarrer Donc si t'es en plein sur l'autoroute Et que ta batterie tombe en panne C'est absolument pas grave quoi Ouais voilà C'est ça que c'est intéressant aussi J'ai trouvé mais bon bref Ils sont pas très bricoleurs hein Chez les terminal reality Ahlala Bref Ouais Pas de terrible Mais bon On continue sur la bande son Donc la bande son c'est le deuxième point Le moins raté du jeu Et même réussi Tout simplement apparemment Pour les doublages hein Qui sont les mêmes Qui sont les mêmes pour Merle et Daryl Mais j'ai trouvé pas Pour la série ouais Ouais de la série donc De The Walking Dead Mais j'essaie pas de trouver Enormissime non plus Moi j'ai trouvé qu'il y avait pas Beaucoup de convictions Par rapport à leur rôle dans la série Après c'est peut-être une impression Je sais pas Il fallait payer plus cher pour qu'ils jouent bien Ouais je pense Et puis aussi Sinon les bruitages Les doublages Les autres personnages Ne sont pas énormissimes non plus Ça reste dans la moyenne Ça en pousse non plus Ouais Plutôt simple Sinon au niveau des bruitages Des zombies C'est plutôt pas mal Ça colle bien la série C'est assez bien réalisé Donc là dessus Y'a pas à dire C'est bien fait Euh oui sinon J'ai beaucoup aimé C'est le menu C'est bête à dire Mais c'est comme ça Le menu du jeu Y'a la musique De The Walking Dead dedans Donc tu peux rester des heures Et aimer le menu T'achètes un jeu pour le menu toi maintenant C'est ça J'ai beaucoup aimé le menu du jeu 18 sur 20 Ouais c'est ça Moi j'ai pas joué mais le menu est trop bien Et puis aussi justement notion spéciale pour le début du jeu Le générique j'ai trouvé bien fait moi Ça reprend donc la musique de The Walking Dead Ça reprend après l'esprit du générique de The Walking Dead dans le sens où tu vois des images du jeu Dans le générique de début donc j'ai trouvé ça sympa Ouais Voilà c'est pas Tu vois qu'une fois de toute façon mais bon c'est cool quand même Et tiens question de ma part à savoir un truc Est-ce que les environnements quand tu fais des arrêts sur la route Est-ce que c'est toujours la même chose ou est-ce que ça change un peu ? Quand tu fais des arrêts pour prendre une batterie ou quelque chose comme ça par exemple Ouais Les maps sont assez peu diversifiées Je m'arrivais d'en rencontrer une, deux fois je crois ou trois fois même Ouais d'accord Mais sinon dans l'ensemble ça reste assez diversifié D'accord ça marche Durée de vie maintenant mon cher Chris Tu l'as mis 6 sur 20 pour un jeu assez court Faut savoir que c'est un jeu qui coûte autant que les autres Donc 50€ sur Amazon et 60-70 en magasin Et apparemment ça ne durerait pas plus de 5h30 Oui je l'ai fini en 5h et quelques pas plus En me dépêchant pas trop en plus hein Parce que j'ai dû recommencer plusieurs fois Parce que j'étais pas trop doué Et parce que c'est assez peu Comment dire C'est assez dur hein Vu que c'est raid Voilà c'est ça en plus c'est assez dur Et donc voilà Donc oui 5h30 Sachant qu'il y a une petite rejouabilité pour refaire le jeu Mais personnellement on va refaire ce jeu là C'est pas trop mon but Non Et y'a pas multijoueur Y'a rien d'autre Donc c'est qu'une campagne solo Donc ouais je pense comme tu dis Le développement a pas eu le temps de se faire correctement Ah ouais non Il manque que c'est le jeu sorti vite fait bien fait Enfin vite fait mal fait pour l'occasion Et c'est typiquement le genre de jeu en fait Enfin ça m'agace parce qu'on voyait plus ça tu vois depuis quelques années Je crois que le dernier jeu comme ça que j'ai testé sur une grande licence qui était pas bien C'était Iron Man et Iron Man 2 Là c'était vraiment catastrophique Enfin c'était pas des jeux vraiment merdiques mais c'était pas bon Ca me fait un peu penser à celui là Et là Activision et Terminal Reality clairement ils se servent du nom The Walking Dead Ils se servent de la réussite du premier jeu The Walking Dead en jeu d'aventure pour intent click Pour essayer aussi de vendre beaucoup un truc Et ça c'est le genre de truc qui m'agace parce que c'est vraiment vendre de la merde avec un joli nom sur la boite quoi Ouais c'est ça franchement moi je vais le dire comme ça mais j'ai trouvé que c'était une honte pour la série Qui est énormissime Donc si imaginons y'a quelqu'un qui s'intéresse au jeu de zombies Qui veut faire The Walking Dead le jeu Qui se rend compte qu'il est complètement enfin pas top Qui voit qu'en fin de compte après qui sait que c'est tiré d'une série Il va se dire non merci la série je vais pas la regarder tellement le jeu il est pas top Donc moi j'ai trouvé ça vraiment dommage pour la série Moi je trouvais que c'était une honte Ils auraient pas du le faire développer par Terminal Reality ou par Activision Ils auraient du demander à quelqu'un d'autre Ca aurait été beaucoup plus intéressant je pense Bah surtout que t'apprends rien dans le scénario quasiment Enfin le jeu est assez vide Y'a pas de scénario Bah c'est ça donc ça donne pas envie de regarder la série quoi C'est censé être une préquelle à la série Mais t'apprends quasiment rien sérieusement Y'a rien on apprend rien en fin de compte sur les personnages Ils ont rencontré des personnages c'est tout Mais c'est même pas intéressant pour la série Sachant que voilà c'est pas Ca colle pas avec la série Enfin bon moi j'ai trouvé ça Ils auraient pu faire pour qu'on apprenne des choses sur la série The Walking Dead En faisant cette préquelle mais non mais bon ils ont pas pensé à ça Ouais pas terrible terrible en tout cas tu l'as mis 7 sur 20 Donc la seule chose qui pourrait à la limite mériter votre achat C'est si vous êtes vraiment un accro de la série The Walking Dead Mais encore l'achetez pas à 50 Achetez le quand il sera à 5 ou 10 euros Ca sera déjà bien trop cher C'est moins d'investissement Ouais c'est moins d'investissement comme tu dis Pour l'ambiance surtout parce que c'est vraiment la chose qui est bien retranscrite dans le jeu Oui c'est une des seules choses qui est bien faite dans le jeu j'ai trouvé Mais qui se ternit par le fait qu'on fasse toujours la même chose en fin de compte Ouais bah le gameplay est très répétitif ouais Et bien voilà je pense qu'on a tout dit Christin t'as tout dit sur The Walking Dead Survival Instinct Ouais c'est bien dommage Donc un petit 7 sur 20 Ouais bien dommage Comme dit Kagawa vivement le point and click d'Oral Exploratrice Au moins on s'amusera avec Babouche et Shipper On vous fait un bisous on vous remercie d'avoir suivi cette vidéo Et on vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres aventures Salut salut